bonjour à tous et à toutes bienvenue cette soirée forum méritas sous un format un petit peu spécial ce soir nous avons suivi comme vous l'évolution de la situation sanitaire de la france et nous avons décidé plutôt que d'annuler ou reporter notre débat de nous adapter au confinement en vous proposant de suivre ce débat en ligne en présence de nos intervenants qui eux sont confinés chez eux c'est une première pour les forums méritas qui se tiennent habituellement dans les universités aujourd'hui c'était l'université de lyon qui devait nous accueillir donc bienvenue aux étudiants de lyon qui nous rejoignent ce soir cette soirée était prévue pour vous à l'origine bienvenue aussi à tous les autres qui nous suivent en direct sur la page facebook j'ai bu france ou sur zoom ce soir que vous soyez étudiants actifs jeunes moins jeunes nous sommes ravis que vous soyez avec nous qu'est ce qu'un forum méritas pour ceux qui assistent à cet événement pour la première fois le forum méritas est un espace de débat proposé par les groupes bibliques universitaires de france les gbu sont une association qui organise des discussions autour de la bible ainsi que des discussions autour de la bible du coran différentes conférences des débats et ces rencontres sont ouvertes à tous croyants ou non pour en savoir plus gbu.fr et vous pouvez également aller sur la page facebook gbu france ou la page facebook du gbu de lyon la semaine dernière nous devions débattre à paris sur le thème la fin du monde et si c'était vrai et nous mesurons l'ironie d'avoir annulé ce débat pour cause de pandémie tous les soirs le directeur général de la santé annonce le nombre de contaminés le nombre de personnes en réanimation et le nombre de décès lié au coronavirus nous suivons avec attention à l'évolution de la situation en italie en espagne en chine et partout dans le monde où les frontières se ferment l'économie fonctionne au ralenti les gens se confine et nous attendons cette période de repos forcé nous donne du temps un temps précieux que nous n'avions plus depuis bien longtemps nos activités habituelles sont annulées sport sortie restaurant dîner entre amis nos vies à 100 à l'heure se retrouvent au ralenti alors que nous sommes privés de choses qui donne peut-être du sens à notre vie nos sorties entre amis les cours de notre prof préféré notre travail et cette promotion que nous allons peut-être avoir l'association qui nous tient à coeur osons ce soir nous poser la question du bonheur puisque nos liens avec l'extérieur sont réduits à un minimum où trouver le bonheur la solution est l'angle pour répondre à cette problématique nous avons deux invités louis schwezer théologien protestant et lama denirin potche et maître bouddhiste alors pour présenter nos orateurs un peu plus en détail louis schwezer est pasteur des églises baptistes et ancien directeur de l'école pastorale de massy il enseigne l'éthique et la spiritualité à la faculté libre de théologie avant l'égélique de veau sur scène et à l'institut supérieur d'étude communique à paris il est également ancien secrétaire général de la fédération protestante de france il a publié de nombreux livres dont si dieu existe pourquoi le mal aux éditions près des presses bibliques universitaires il a également été membre du comité consultatif national d'éthique de 2009 à 2013 de nirin potche est un yogi philosophe disciple de disciple du bouddha et un héritier de la lignée champa rime du bouddhisme tibétain il a fondé la bouddha university dont la devise est homme esprit nature doté d'un camp d'un campus global et d'un campus local en savoie son objectif est d'aider notre monde contemporain à trouver la paix l'harmonie et le bonheur en développant une sagesse une compassion introiste alors le format de notre soirée nous allons avoir trois temps 15 minutes d'intervention par pour chaque orateur ensuite un temps d'échange entre eux et un temps de questions réponses avec le public nous vous invitons à poser vos questions en commentaire sur les vidéos sous la vidéo facebook et sur le tchat de l'application zoom afin que nous puissons les faire remonter aux orateurs lors du temps de questions réponses et sans plus attendre je donne la parole à l'ajout de louche et de zor pour la première intervention de la soirée merci et bien bonjour à chacun bonjour à tous ceux qui auraient été présents à lyon et puis bonjour à aux autres qui ont cette occasion exceptionnelle à cause de la situation de nous écouter en direct c'est vrai que le sujet sur le bonheur était prévu de longue date et que le traité le avoir ce partage aujourd'hui dans ces conditions est un peu un peu extraordinaire un peu exceptionnel à cause du de la situation un peu de malaise que nous connaissons tous à cause de notre de notre situation de d'être confiné alors ce bonheur c'est une quête universelle comme le souligner pascal dans une phrase célèbre tous les hommes cherchent d'être heureux cela est sans exception quelques différents moyens qu'ils y emploient ils tendent tous à ce but la volonté ne fait jamais la moindre démarche que vers cet objet et il conclut c'est le motif de toutes les actions de tous les hommes jusqu'à ceux qui vont se pendre alors c'est vrai que le bonheur est une recherche universelle mais on ne peut pas dire qu'elle soit universellement satisfaite cette recherche et je pense que notre société accentue cette insatisfaction d'une part parce que la publicité cherche en permanence à nous convaincre que nous serons heureux si nous possédons tel objet telle voiture tel ordinateur telle maison etc ou bien si nous ressemblons à telle image idéale de l'homme de la femme de la réussite etc et puis même cette littérature sur le bonheur très grande littérature un peu sur un bonheur en dix leçons je crois ne fait qu'accentuer bien souvent la frustration ce qui fait que beaucoup de gens vont de désir en désir de recherche en recherche sans jamais trouver ce bonheur recherché il faut remarquer que nous voyons que des personnes sont heureuses dans des situations extrêmement difficiles alors que d'autres qui selon l'expression aurait tout pour être heureux ne le sont pas c'est donc que selon le titre qui nous est proposé oui d'une manière ou d'une autre la solution est bien en nous remarquant aussi mais ça vous le savez en regardant autour de vous que nous ne sommes pas égaux devant la question il ya des gens qui par nature verront toujours le verre à moitié plein et d'autres qui par nature sans doute verront toujours le pied le verre à moitié vide je crois qu'il faut reconnaître que certains semblent plus doués que d'autres pour le bonheur et je me demande d'ailleurs si rechercher le bonheur comme c'est tellement à la mode n'est pas le meilleur moyen de ne jamais être heureux vous êtes sans doute senti heureux même dans des situations plutôt difficiles peut-être parce que vous aviez l'impression d'être à la bonne place là où vous deviez être à ce moment là une sorte d'alignement entre entre nous mêmes nos convictions nos valeurs principales et ce que nous sommes en train de vivre ce que nous sommes en train de faire et ça c'est un bonheur naturel simplement humain qui est je crois accessible à tout le monde mais alors ce dont nous voulons parler aujourd'hui va sans doute plus loin que ça parce que les religions parlent du bonheur parce que les philosophies parlent du bonheur et que si l'amadonie va parler du bonheur d'un point de vue bouddhiste au fond je vais essayer aussi d'en dire un mot du point de vue chrétien d'abord peut-être faire la distinction entre le bonheur et la joie le bonheur c'est un état stable de satisfaction complète durable on pourrait d'une certaine manière parler de la paix de l'âme la joie elle n'est plus dynamique elle se ressent elle est un sentiment de satisfaction totale de plénitude mais il faut reconnaître qu'elle peut être aussi passagère la joie j'ai envie de dire c'est un peu comme du bonheur vivant et les deux sont liés et la bible nous parle des deux l'ancien testament va souvent lié le bonheur que ce soit le bonheur personnel de l'individu que ce soit le bonheur du peuple à la proximité de dieu et cette proximité cette confiance en dieu va se manifester par l'obéissance à sa volonté le prophète esaïe par exemple dira que c'est le seigneur qui est la source de la joie et du bonheur et un psaume le psaume 16 que l'apôtre pierre d'ailleurs va dans le livre des actes cités au moment de la pentecôte va dire tu me rempliras de bonheur par ta présence l'enseignement de jésus quant à lui semble comme ordonné à la joie dans l'évangile de gens il y a un passage très important je crois alors que jésus est en train de parler de la venue du saint-esprit en train de recommander à ses disciples de demeurer en lui comme lui demeure en eux de garder ses enseignements et tout particulièrement celui de l'amour et jésus affirme je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète alors je voudrais essayer d'entrer un peu dans l'expérience chrétienne concrète au fond toute joie chrétienne est fondée sur le fait d'être en communion avec dieu c'est à dire avec celui qui est la source et le fondement de notre être et de tout ce qui est la première joie je crois c'est le bonheur d'être aimé et voyez que je mélange là volontairement la joie et le bonheur c'est il me semble une des toutes premières expériences que fait celui qui découvre la foi la joie d'une présence la joie d'une proximité le dieu qui a créé l'univers non seulement existe mais se révèle en jésus-christ me connaît et même c'est au fond la joie bouleversante du début de la foi on pourrait dire c'est une forme de jubilation je disais tout à l'heure que la joie c'était du bonheur vivant peut-être que la jubilation c'est de la joie bouillante cette expérience bouleverse la vie et même si son caractère jubilatoire va évoluer va s'apaiser avec le temps je crois que sa marque va rester comme une note qui demeure qui va demeurer à travers les symphonies ou les cacophonies de notre existence c'est la première joie je crois très naturelle même si sa cause est extraordinaire et qu'elle est liée au sentiment bien sûr de la rencontre de dieu mais il ya une autre dimension de la joie plus stable et plus durable qui est liée à la présence en nous de l'esprit saint on pourrait dire que ce qui fait le chrétien si j'ose dire c'est la foi mais qui suscite un changement de vie ainsi que le don du saint-esprit jésus disait cette chose tout à fait étonnante si quelqu'un même il gardera ma parole et mon père l'aimera nous viendrons donc dieu le père et le fils jésus nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui il a venu de l'esprit en nous qui va être inauguré à la pentecôte lorsque l'esprit saint vient sur les disciples c'est cette présence du père et du fils dans le croyant l'apôtre paul le redira ne savez vous pas que vous êtes le temple de dieu et que l'esprit de dieu habitant pourquoi est ce que j'insiste sur cette présence de l'esprit en nous parce que lorsque ce même paul va parler du fruit de l'esprit du résultat de sa présence dans la vie du croyant il va dire ceci le fruit de l'esprit c'est l'amour la joie la paix la patience la bonté la bienveillance la fidélité la douceur la maîtrise de soi alors si c'est si ces vertus si ces dons sont effectivement en chacun de nous on comprend que on puisse être paisible avoir un bien-être paisible quelles que soient les circonstances et comme dans l'enseignement de jésus vous aurez remarqué l'amour la paix la joie sont liés ils sont à la fois un enseignement que jésus transmet un chemin à suivre et en même temps un cadeau que nous recevons fruit de l'esprit donc la joie et don de dieu mais elle se reçoit elle se vit elle s'expérimente dans l'approfondissement de la vie chrétienne et dans la triple dimension de la foi de l'espérance et de l'amour vous savez Paul parle de la foi l'espérance et l'amour comme ces choses qui demeurent pourquoi parler de la foi parce que la joie est liée à la foi la joie est liée à la confiance fondamentale dans le dieu d'amour et en sa grâce pour nous en jésus l'espérance parce que la joie repose sur la promesse et la certitude que d'une certaine manière tout finira bien lorsque dieu sera tout en tous et cela quels que soient les méandres actuels de la vie et de l'histoire et dans cette perspective la mort elle-même cesse complètement d'être menaçante il y a là une joie une joie des profondeurs qui ne dépend pas des vagues et de l'agitation de la surface la foi l'espérance l'amour enfin parce que aimer c'est agir comme dieu c'est agir comme le père et avec lui et cet amour est indissociable de la communion avec dieu pour que la joie du christ soit en nous pour que cette joie soit complète il faut demeurer dans son amour et garder ses commandements et voici son commandement aimez vous les uns les autres comme je vous ai aimé dit jésus aimer c'est devenir fils du père et c'est agir comme jésus c'est porter les fruits de l'esprit voilà pourquoi l'amour et la joie sont indissociables il y a une parole du nouveau testament aussi très importante qui dit celui qui n'aime pas n'a pas connu dieu ne connaît pas dieu car dieu est amour or le coeur de la joie précisément réside dans cette communion avec dieu et dans cet amour pour lui et pour les autres qui nous sont accordés comme un don alors je voudrais faire une remarque qui appelle à l'humilité c'est la différence qu'il y a et que on ne fait pas toujours entre les mots et les choses gardons nous de croire que que tout ça va de soi vous savez nous sommes chrétiens donc nous sommes heureux ça serait un peu trop simple et puis je crois surtout ça serait même un peu faux car d'une certaine manière on peut dire que tout est donné mais que tout reste à vivre certes la joie vient de la présence de dieu encore faut-il rester dans cette présence encore faut-il que nous demeurions en christ cela veut dire accueillir et méditer son enseignement cela veut dire le suivre en essayant de vivre cet enseignement c'est cela être disciple de jésus et ça va se traduire par une certaine sorte d'amour et donc de relation avec dieu et avec les autres avec ceux qui nous entourent et cet amour cette relation nous avons à la cultiver à les cultiver par la prière qui va du dialogue le plus simple avec dieu jusqu'au silence le plus total mais la méditation aussi des textes et la et le service du prochain de la même manière l'esprit portons nous un fruit d'amour de joie et de paix mais dans la vérité est-ce que nous sommes toujours attentifs à ce qui se passe au plus profond de nous dans notre coeur profond est-ce que nous laissons pas nous ne laissons pas souvent les soucis de la vie encombrer cette source de sorte que nous n'en percevons plus grand chose et qu'il n'en sort d'ailleurs peut-être plus grand chose là encore la méditation la mise en pratique de la de la parole du christ sont des manières de dégager la source pour que nous puissions y boire je voudrais terminer en parlant de la joie paisible lorsque l'apôtre pierre invite les lecteurs de sa lettre à se réjouir des difficultés qu'il traverse lorsque jacques écrit mes frères considérés comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que les rencontrés ils font évidemment allusion à une joie des profondeurs nous ne jubilons pas de manière plus ou moins masochistes devant la souffrance ni devant la souffrance que nous pouvons subir n'y a fortiori devant la souffrance que d'autres subissent mais nous croyons qu'il y a une joie qui demeure malgré ces souffrances dans les circonstances quelles qu'elles soient cette joie c'est ce bonheur il va se manifester de manière variée quelquefois c'est des la jubilation c'est les chants de louanges d'autres fois ça sera simplement une paix qui semble demeurer petites choses fragiles dans les tempêtes de l'existence je vais terminer par deux deux paroles de l'apôtre paul deux paroles surprenantes il ya une exhortation qu'il nous adresse soyez toujours joyeux comme une invitation à revenir sans cesse aux sources de notre joie la présence du christ et de son amour et puis il nous dit aussi soyez reconnaissants et cette gratitude je crois que c'est quelque chose d'absolument essentiel gratitude pour tout ce que nous recevons et avons reçu ça me fait penser à cette phrase d'étile soume une jeune fille juive pendant la guerre elle était dans un camp et alors qu'elle allait bientôt se retrouver dans un camp de la mort elle a cette formule et pourtant et pourtant la vie est belle formule d'une lucidité totale elle sait où elle est et c'est ce qui va arriver alors gardons nous de faire comme si car rien n'est plus repoussant qu'une joie factice qu'une circonstance ça c'est probablement le plus grand bonheur pour un chrétien le plus grand bonheur promis par le christ et c'est un bonheur accessible à tous comme la parole de l'évangile est accessible à tous ceux qui veulent l'entendre et se mettre à sa suite merci merci monsieur louis choiseur je vais maintenant donner la parole à monsieur olama denir in poche bonsoir dans cette circonstance difficile dans notre confinement nous pouvons nous interroger effectivement sur le bonheur la solution est elle en nous bonne question mais je pense qu'il faudrait commencer par se demander ce qu'est le bonheur qu'entend-on par bonheur nous sommes en dialogue et j'écoutais avec intérêt le pasteur schweitzer lui puisque nous sommes convenus de nous nommer par nos prénoms en toute simplicité et nous sommes déjà en accord sur un point commun qui est l'universalité du bonheur ou plus exactement l'universalité de la quête du bonheur tous les vivants tous les vivants aspirent au bonheur nous tous aspirons au bonheur et nous pouvons dire que nous avons tous le même droit la même légitimité à accéder au bonheur la citation de Pascal le disait bien mais au delà même de l'humanité tout système vivant à une propension à maintenir son équilibre interne maintenir ce que l'on nomme son homéostasie et donc cet équilibre harmonieux qui est le bonheur donc si l'on s'interroge sur qu'est-ce que le bonheur fondamentalement je pense qu'il faut aller voir dans l'harmonie le bonheur est un état d'harmonie d'harmonie alors qu'est-ce que qu'entend-on par harmonie ? il y a dans l'harmonie la notion d'équilibre et je voudrais suggérer que harmonie et santé sont étroitement liés effectivement lorsque nous sommes en bonne santé lorsqu'il n'y a pas d'agents pathogènes de maladies nos organes notre corps fonctionne harmonieusement et lorsque notre corps et notre esprit sont en harmonie fonctionnent harmonieusement c'est ce que l'on nomme la santé et quand on est en bonne santé ça va bien ça va bien c'est l'état de bien-être et on peut dire aussi de bonheur du corps de l'esprit donc un premier point que je voudrais bien poser c'est que harmonie et santé sont somme toute des si ce n'est des synonymes en tout cas des qualités qui opèrent ensemble et que santé et bien-être bonheur aussi fonctionnent ensemble donc harmonie santé bonheur et nous pourrions nous pourrions voir l'inverse disharmonie disharmonie dysfonctionnement égale maladie lorsque notre corps ou notre esprit est dans des dysfonctionnements des disharmonies il y a des dérèglements que l'on nomme des maladies et quand on est malade et bien ça ne va pas bien il y a douleur il y a souffrance disharmonie maladie souffrance ces deux parallèles sont dans l'intelligence du Bouddha fondamentaux harmonie santé bonheur disharmonie maladie souffrance et ce que le Bouddha a enseigné c'est une voie du bonheur une voie de la libération des souffrances des maladies de tout ce qui est facteur de perturbation de dysfonctionnement donc le bonheur n'est pas quelque chose qui se fabrique dans des processus quels qu'ils soient et le bonheur est dans notre nature et on peut donc dire que le bonheur est en soi la solution est-elle en nous je dirais oui la solution est en soi mais pas que et nous allons voir le ce que le le Bouddha enseigna est d'abord la libération de la souffrance et la libération de la souffrance et l'accès au bonheur un moins de souffrance est un plus de bonheur un moins de bonheur est un plus de peine souffrance et bonheur bonheur et malheur sont inversement proportionnels donc ce que le Bouddha nous a enseigné et ce que nous pratiquons c'est de chercher la source des souffrances la source des empêchements au bonheur la source des disharmonies et des problèmes et ce que nous découvrons dans une introspection et dans une pratique profonde et ce que nous enseigne aussi le Bouddha c'est que ce sont nos passions nos émotions conflictuelles et les illusions aussi que nous entretenons dans notre conscience duelle et dualiste qui sont les sources de problèmes et les sources de mal-être le mal-être vient des passions et des illusions et le bien-être vient de la libération des passions et des illusions c'est très simple très simple très expérimental et c'est médical le Bouddha ne se situe pas du tout dans une perspective religieuse mais dans une perspective médicale et dans cette perspective médicale il y a ce que l'on nomme en sanskrit soukha et dukkha dukkha c'est ce que la disharmonie soukha c'est l'harmonie dukkha c'est aussi la souffrance soukha c'est aussi le bonheur et ces deux mots sanscrire ont un dénominateur commun le kha dukkha soukha kha c'est interprété comme le moyeu qui tourne et lorsque ça tourne bien lorsque ça tourne harmonieusement c'est soukha lorsque ça tourne mal qu'il y a des parasites des disharmonies c'est dukkha donc toute la voie va consister en un travail avec soi sur ses émotions ses passions pour s'en libérer et aussi pour se libérer des illusions de ce que l'on nomme l'ego le vieil homme les tendances égoïstes avec toutes leurs illusions qui nous ont amené là où nous sommes aujourd'hui dans le confinement et dans les déviations qui nous ont fait nous écarter de notre nature de la nature alors puisque nous sommes en dialogue aujourd'hui j'ai bien entendu la première partie de ce que disait Louis mais alors après quand Dieu est arrivé je dois dire que pendant de très nombreuses années j'étais président de l'union bouddhiste européenne j'ai fait énormément de choses dans le dialogue inter tradition et je me suis j'ai proposé certaines fois que les les théistes disons ceux qui croient en Dieu disent ce qu'ils entendent par Dieu et n'utilisent pas Dieu mais mettent à la place ce dont il s'agit lorsqu'ils en parlent ils en sont incapables en tout cas je n'en ai pas trouvé il y a un usage de ce mot Dieu qui est assez illogique et irrationnel qui est une sorte de joker passe-partout ou de bouche-trou alors il y a plein d'expressions je suis un petit peu provocateur mais c'est intéressant parce que il faut un petit peu dialoguer et débattre il n'y a pas besoin de faire intervenir Dieu pour parler du bonheur alors parlons de notre nature profonde parlons de la présence parlons même de la présence absolue parlons de la présence omniprésente absolue sans dualité mais il n'y a pas besoin de Dieu dans tout ça et le problème alors nous aimerions faire l'économie de Dieu parce que même si c'est une façon facile et commode de parler souvent c'est cela devient très vite un gros problème et source de grosses difficultés qui sont antinomiques justement avec le bonheur en bref dit Dieu est cause de beaucoup de malheurs donc pour conclure allons vers le bonheur ce bonheur naturel ce bonheur fondamental ce bonheur de la présence de la présence instantanée de la présence immédiate le bonheur de l'instant présent le bonheur de l'éternel présent le bonheur qui se vit ici à chaque instant sans mentalisation dans l'expérience simple et profonde de la nature en soi merci merci